Bali, c'est un voyage que nous attendions avec impatience et méfiance. En entendant parler de Bali, il y avait souvent deux facettes qui ressortaient. Celle du Bali instagrammable, idyllique et paradisiaque, et celle de la réalité plus complexe et contrastée. Nous vous invitons à plonger avec nous dans cette aventure afin de découvrir la véritable essence de Bali. Quelles sont tes premières apprenions à Bali avec le climat ? On va être tout wet toute la journée ! T'as un sauna extérieur quoi ! Oh là là, mais c'est de chaleur ! Nous arrivons à Bali en novembre 2022, à l'approche de la saison des pluies. Nous commençons notre séjour à Kouta, ville située à proximité de l'aéroport. Kouta est une ville attractive, bruyante et surprenante. Entre les câbles électriques qui se mêlent à la végétation en plein cœur de la ville, les hôtels 5 étoiles et les ghettos, Kouta offre un spectacle de contraste entre richesse et pauvreté. Notre première expédition nous mène à Tanalot, un îlot situé à une heure de Kouta, sur lequel est construit un des temples les plus emblématiques de Bali. Tanalot, signifiant terre de la mer en balinais, est un lieu sacré pour les pèlerins qui affluent vers ce temple, pour y effectuer des offrandes et des prières, créant ainsi une atmosphère spirituelle unique. C'est ici que nous serons pour la première fois émerveillés pendant notre voyage. Nous ressentons la culture balinaise et son côté religieux à travers les offrandes. Nous sommes enfin plongés dans la magie de l'Indonésie. Nous nous arrêtons pendant notre balade dans un petit café pour goûter le Kopiluwak, l'un des cafés les plus chers au monde. C'est une expérience unique pour les abatteurs de café. Originaire d'Indonésie, il est célèbre pour son mode de production peu conventionnel et son goût raffiné. En effet, c'est un café qui résulte d'un mode de production atypique provenant des excréments du Luwak. Après avoir subi une fermentation durant la digestion, ces excréments sont ensuite soigneusement collectés, nettoyés et torréfiés. Et bien maintenant c'est plutôt bon, c'est bon de café quoi. Nous prenons ensuite la direction du Luwatu, pour visiter le temple Pouralour. Perché sur une falaise qui surplombe l'océan Indien, ce temple offre une vue à couper le souffle. C'est un lieu sacré dédié aux dieux balinais où l'on ressent immédiatement une atmosphère spirituelle. Le temple est réputé pour son architecture traditionnelle balinaise et ses sculptures magnifiques. Les détails complexes et les motifs artistiques témoignent du riche héritage culturel de Bali. Ce temple abrite aussi une population de singes en liberté. Il est important de rester vigilants lors de leur rencontre. Ils peuvent se montrer agressifs et sont connus pour avoir tendance à s'emparer des objets et des affaires pour ensuite obtenir de la nourriture en échange. À la sortie du temple, nous expérimentons notre première adresse tropicale. Première grosse amers à Bali. Quelques minutes après, nous partons à la découverte d'Uluwatu Beach et son spot de surf mondialement connu. C'est un lieu pittoresque entre falaise de calcaire et grotte. Cette plage est un véritable paradis pour les surfers. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prenons ensuite la direction de Ubud. Considérée comme le centre culturel et spirituel de Bali, cette ville est un véritable joyau entouré de temples et sanctuaires au milieu de la forêt tropicale et des rizières. En suivant les chemins dans le centre d'Ubud, nous nous retrouvons plongés en plein cœur des rizières. Sous-titrage Société Radio-Canada Située à 10 km d'Ubud, dans les collines verdoyantes du centre de Bali, les terrasses de Tejalalang sont célèbres dans le monde entier pour leurs terrasses sculptées à la main. Ces rizières en étage, soigneusement aménagées depuis des siècles, créent un spectacle visuel saisissant qui évoquent une harmonie entre l'agriculture et l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Notre itinéraire nous mène ensuite dans le nord de Bali, plus authentique et moins touristique, au bord du lac de Buyan. Nous découvrons la magnifique cascade de Banyumala. Située sur les rives du lac Bratan, au cœur des montagnes centrales de Bali, Pura Ulundanu Bratan est un joyau architectural et spirituel. Ce temple baliné est dédié à la déesse des eaux, vénérée pour ses bénédictions sur l'irrigation et la fertilité des terres. Nous terminons notre voyage sur l'île de Nusa Penida, située au large de la côte sud-est de Bali. Idéal à visiter en scooter, nous effectuons un premier arrêt à la plage de Crystal Bay, avec ses eaux cristallines qui invitent à la baignade et à la plongée. Nous continuons ensuite l'exploration en nous rendant à la célèbre plage de Killing King Beach. Attraction emblématique de Nusa Penida avec sa formation rocheuse. Célèbre sur les réseaux sociaux, ce lieu magnifique est à la hauteur de sa réputation. Nusa Penida est aussi réputée pour être l'un des meilleurs sites de plongée de Bali. Nous terminons en beauté notre voyage en effectuant une plongée sous-marine au spot de Manta Point, où nous avons l'occasion de nager à côté des majestueuses Ray Manta. Bali nous marquera par sa beauté, sa culture spirituelle et la gentillesse des balinais. Malheureusement, le développement massif du tourisme, la pollution et les déchets en plein cœur de la ville commencent à détruire ce petit bout de paradis. D'un peu trop de paradis. Sous-titrage FR ?